Génial, Volteur ennemi ! Bon, veuillez donc, ça campe... QUOI ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous l'avez vu ? Mais quel campeur, mon dieu ! Salut tout le monde, c'est BEM, on se retrouve aujourd'hui sur Killzone Mercenary en mode... ...guérilla sur la map place du marché, pardon, j'allais me tromper. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une petite partie au snipe. Voilà, parce que c'est assez rare que je joue au snipe. Je ne suis pas vraiment très très bon au snipe, il faut l'avouer. Mais voilà, j'ai envie d'essayer de vous proposer une partie dessus. Donc là, hop, là, il n'y a personne. Ici, ils sont tous morts, ok. Hop là, magnifique, celui-là, il était beau. Un petit clickscope, toi, hop là, je t'ai eu, voilà. Magnifique petite double, là, je me fais fumer. Dans le dos. Alors, je vais juste changer le zoom, voilà, c'était ce que je voulais faire avant de faire le petit clickscope. Non, stop. C'est un ami. Là, j'en ai vu un qui est juste au-dessus, donc je sais où il est. Il est juste là. Ça doit être un kill facile si je ne suis pas mauvais. Hop là, headshot en clickscope. Là, je suis chaud. Ici, alors, il y en a un en-dessous, deux en-dessous même. Ah, c'est de la balistique. Merde, pourquoi j'ai tiré deux fois ? Oh, un petit bug. Hop là, allez, on rush. Je vais... Ah, là, il y en a un en-dessous encore. Et merde, il est mort. Oui, est-il mort ? On peut supposer que oui. Bon, je vais utiliser mon générateur Go, c'est après ce très bon début de partie. Alors, bah écoutez, on va en profiter pour aller là. On a un très très bon point d'observation ici. Alors, là, il y en a un qui est chaud patate en-dessous, là, j'ai l'impression. Il est où ? Alors, je vais essayer d'être discret. Oh, putain, il a la carapace. Oh, bien joué, il a eu mon coéquipier. Bien joué. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont déjà tous trash quitté. Ce n'est pas possible. Ou alors, il y en a qui campent. Il y en a qui campent et ça fait qu'on ne les voit pas. Mais là, c'est assez bizarre. Alors, il doit y en avoir un. Il est là. Vite, viens. Oh, putain. Hit marker. Oh, putain, balistique à la con. Balistique à la con. Bon, bah, génial. J'aurais dû faire un kill. Alors, là, il y en a un. Mais il est disparu. Là, il y en a... Quoi ? What ? Il y en a un qui m'a calé. Donc, je vais mettre ma mine là. Je vais le contourner. Et... Mais ils sont où ? Mais... Je ne comprends rien. Bon, écoutez, on va essayer de bouger un peu. On va essayer d'aller en haut, là. J'ai vu qu'il y en a un. Il devrait être juste ici. Bah, il est où ? What the fuck, il est où ? Il devrait être là. Mais il est où ? Ah, il est là. Oh, beau campeur. Hop là, magnifique. C'est n'importe quoi, les campeurs qu'on voit dans ce jeu, quand même. Il y a vraiment des sacrées énergumènes. Vite. Fuck. Eh, merde, je me suis fait caler par mon coéquipier. Ah non, c'est bon, il l'a tué. Là. Oh, putain. Encore un hitmarker. Putain, c'est abusé. Donc, vous allez me dire, t'as qu'à prendre le M42 et pas rager, oui. Sauf que le M42, je trouve que c'est un sniper qui favorise malheureusement beaucoup trop les campeurs. Parce que, bah, tout simplement, vous avez vu la... Eh, merde. Oui, donc, je disais, c'est tout simplement un sniper qui favorise à mort la campe. Parce que le temps de rechargement est complètement what the fuck. Joli. Voilà, donc ça, c'est une mine correctement utilisée, comme vous avez pu le voir. Voilà, juste à l'endroit où les adversaires campaient. Bon, c'est sûr, c'est pas très beau à la mine, mais je trouve que ça peut être assez stratégique si on utilise le sniper. C'est pas forcément vraiment que du dégueulasse, les mines. Bon, par exemple, il y a des cas extrêmes. Voilà, par exemple, je trouve que les mines positionnées, par exemple, sur les capsules Vanguard, ça, je trouve ça vraiment honteux et dégueulasse. Notamment en mode... Comment ça s'appelle ? En mode zone de guerre. Là, je trouve vraiment que c'est pas respectueux vis-à-vis de la communauté d'utiliser les mines là-dessus. Mais autrement, des fois, ça peut vraiment être utile. Ça peut vraiment empêcher de se faire caler. Ou alors, à l'inverse, on peut se garantir des fois des kills faciles. Putain, encore... Doubli de marqueur, je crois. Ou alors, je l'ai raté. Oh non, il y en avait un au-dessus. Il y avait le petit campeur bien, bien caché que je n'avais pas eu au-dessus. Non, c'est vrai, mais le M42, franchement, je crois que c'est bien ça, le M42. Bon, je me corrigerai de toute façon à la notation si je me suis trompé au niveau du nom de l'arme. Mais bon, vous savez quoi, c'est en gros le sniper super, mais... Oh merde. Hitmarker. Pourtant, il avait une tenue d'infiltration, non ? Putain. Et voilà, il m'a eu. Oh purée, les campeurs qu'on voit dans le jeu, c'est vraiment abusé. Non, franchement, le M42 est un très très bon sniper. C'est vraiment dommage, quoi, le temps de rechargement. Oh, ça vous... Hop. Ah ouais, tiens, puisque tu joues à ça, mange. Voilà. Puisqu'il joue comme ça, à la mine, à la grenade, à bout portant, comme ça, je pense qu'il avait un tenue explosif. Puis de toute façon, il avait une... ou alors il avait une ballistique, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, un joueur est récupérable. Là, il y en a un. Mais crève ! Mais crève ! Mais purée, c'est incroyable, toutes les balles qu'il faut ! Oh, la vache ! Voilà ! C'est beau ! Bon, je ne suis pas mauvais au snipe, là, sur cette partie. Je ne suis pas mauvais. Je suis content, parce que d'habitude, je ne fais pas un gameplay comme ça au snipe. Je suis un peu moins bon. Bon, puis les kills sont plutôt bons. Vous avez vu que j'essaye... Bon, ce n'est pas pour me la péter, mais bon, j'essaye juste de faire des quickscope pour garantir un peu un beau kill, évidemment. Alors là, par contre, je n'ai pas été malin. Je crois que j'ai utilisé mon Générateur Ghost, alors que l'équipe adverse a un Volter. C'est absolument pas malin de ma part. On peut même dire que c'est franchement con. Écoute, je ne sais pas. Ah oui, il y avait un Volter. Bah écoutez, je peux m'estimer heureux de ne pas m'être fait caler. Alors là, il y en a un. Il est... Putain. Oh la vache, toutes les balles ! Mais c'est vraiment abusé. J'ai l'impression d'avoir le M33, vous savez, le sniper silencieux, là, mais qui fait... Qui fait quasiment aucun dégâts. Je crois qu'il n'a que 3 sur 5 en dégâts. C'est dommage, parce qu'il pourrait être sympa, ce sniper-là. Un sniper silencieux. Ça, avec la tenue infiltration, ça pourrait être super, mais bon. Malheureusement, non, il n'est pas comme ça. Alors là, j'ai vu un adversaire qui campe. Oh putain, j'ai échappé à une mine. Et il va être là, le campeur. Non. Oh non, il a été tué. Oh dommage. Oh dommage. J'aurais bien aimé le déloger par moi-même. Alors là, j'ai vu un adversaire. Ah bah il est mort. Oh, bon écoutez, ils sortent un peu les adversaires, là. Bon, je sais bien qu'il y avait un Sky Fury, mais quand même. Oh, écoutez, je vais retourner en haut, là. Il ne reste plus de 3 kills. Bon, je vais essayer de finir la partie. Allez, vite, il est là. Oh, 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 tire en pleine tête. Il est beau, celui-là. Il est beau. Donc oui, j'essaye de ne pas faire de hardscope, comme on dit dans le milieu, n'est-ce pas ? Non, j'essaye vraiment d'essayer vraiment de faire des beaux kills. Je ne dis pas forcément que je vais y arriver, que mes kills vont être beaux, mais je vais essayer. Ah, là, je me suis fait tuer par un campeur juste derrière. Je pense qu'il était au coin, là, vous savez où il y a la petite montée, là. En général, ils sont souvent là, les campeurs. Alors, oh, c'est fini. Dommage. Bah, écoutez, c'était franchement sympa. Bah, écoutez, je pense remettre ça une partie au snipe, parce que j'ai vraiment aimé. Bon, là, je vais vous laisser là-dessus des petites vidéos de 7 minutes, comme ça. Je pense que c'est sympa. Un petit format assez sympa. Voilà, tout le monde a le temps de les regarder. Bah, écoutez, 13-5 sur une partie au sniper. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, écoutez, là, je vais retourner une vidéo direct au sniper, parce que là, je suis assez chaud, patate. Et puis, voilà, bah, écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé, et à la prochaine. Ciao.